allez c'est parti pour la première vidange alors c'est pas tout à fait ce qu'on connaît non mais c'est mieux c'est à bon point je crois attend de l'avoir fait pour dire ça alors on commence par les eaux noix c'est pas une cassette du coup c'est un gros cuillot oh voilà donc on ouvre le bouchon qui est là et il y a déjà quelque chose qui coule chier bon ça a l'air clair ouais non c'est parce qu'il y avait de l'antigel dedans on clipse ça dessus hop jusque là on est bon et on met ça là dedans certainement ah ça tient peut-être ouvrir je sais pas comment c'est fait ah ouais il y a un gros trou au fond je vais vous filmer toi peut-être pas ce qui va sortir mais non ensuite on a deux vannes on a celle là et celle là donc celle là elle va vidanger tout ce qui est toilette on n'a pas de cassettes ça c'est top et celle là vidange les eaux grises comme on connaît chez nous et donc on met tout au même endroit il faut d'abord vidanger les toilettes il m'a expliqué et après on vidange donc là il y a tous les caca qui doivent passer voilà ça va peut-être pas sentir très bon ce que là c'est facile tout va bien ouais franchement c'est moins chiant qu'une cassette très bon point pour le camping-car américain ok et ensuite les autres eaux j'ai juste à tirer la vanne et on vidange voilà petite précision la camping-car depuis hier on est déjà plein on n'est vraiment pas bon et donc les tuyaux moi ça c'est comme on connaît chez nous pour rentrer l'eau on le branche là là ouais c'est rigolo ouais c'est rigolo et l'eau elle est alors je sais plus où ça doit être là l'eau ouais c'est là je sais pas si on en arriverait jusque là on va voir 250 litres d'eau dans le réservoir ça risque de prendre un tout petit peu de temps bon allez on coupe alors le verdict bah c'est mieux qu'en France ouais franchement c'est mieux de sortir une cassette et tout ça enfin c'est un très bon point il y a on va faire un il y a d'autres moments et pendant le camping-car on le montre dans une vidéo mais ça c'est un bon point allez c'est reparti direction notre spot du jour